Les amis, l'heure est grave. Vous savez, depuis que l'affaire Didi a éclaté, chaque jour, de nouveaux dossiers tombent. On a découvert que Booba et Maître Games ont été en contact avec Didi par le passé. Je vais vous donner plus de détails sur cette affaire. Comme vous pouvez le voir sur ce tweet, on a une image de Booba en compagnie de Didi. Je ne sais pas de quelle date d'être cette image. Où il est écrit, un soir à Londres avec ma gossue de l'époque, je me retrouve chez un milliardaire invité par un ami et Didi. Au bout de 30 minutes, 70% des personnes disparaissent. Une soirée dans la soirée. Le seul truc à retenir dans cette histoire, c'est que je faisais partie des 30%. Et d'après ce que les gens disent en commentaire, le pirate officiel serait un compte détenu par Booba. Et les gens pensent que cette image-ci, ce commentaire-ci a été posté par Booba. La personne qui a posté cette image et écrit en légende, Booba a préféré rendre ça public pour amortir les tags. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes ont découvert que Booba était en contact avec Didi dans le passé. Pas assez pour ceci. Puisque, a priori, personne n'avait des raisons de croire que Booba avait été en contact ou bien aurait même fait partie des fêtes de Didi. Donc, beaucoup de personnes pensent que Booba a donc pris le devant pour rendre publique leur histoire. Sachant que quand plus tard, ça va chauffer et que les dossiers vont sortir, ils viennent se défendre en disant que je vous avais déjà dit de toute façon. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qu'ils essaient de cacher. On a cet autre tweet-ci, où les gars sont carrément allés retrouver les images de Booba où il participait aux fêtes de Didi. Vous voyez que sur cette image-ci, voici notre ami Booba, il est bien là. Il y a d'autres images, comme celle-ci. Vous allez voir Booba, il est bien ici. Et cette dernière image-ci, Booba, il est où ? Le voici, il est bien là. Donc les gars, faites gaffe. Les gens sur Internet ne blaguent pas. Ce sont des détectives à la limite. On voit par ailleurs cette vidéo dans laquelle on voit Pijiji parler de son ami Booba. Donc j'essaie de garder mes mots positifs en français. J'ai dit assez de gros mots en anglais. Mais tu sais, plus moi et Booba étions, tu sais, nous venons de nous rencontrer. Nous étions tout simplement cool. Je pense que lorsque j'ai fait le concert ici, il est venu s'en produire. Vous savez, c'est quelqu'un qui, vous savez, aux États-Unis, a vraiment des relations avec de nombreux artistes. Tu sais, il a pu, il a été un gars cool, cool. Et quand j'ai eu ça, tu sais, j'ai eu ce single. Nous avons beaucoup de remixes différents aux États-Unis. Nous en avons aussi à Londres. Et c'était celui que je voulais. Nous avions voulu travailler ensemble depuis un moment. Donc je veux qu'il soit sur la version française réelle. Alors ouais. On apprend dans cette vidéo s'il y a eu des collaborations entre les deux. J'ai vérifié et justement, je me suis rendu compte que sur YouTube, il y a des vidéos de Booba et Pijiji sur scène en train de collaborer. Et visiblement des vidéos qui datent d'assez longtemps, dont les deux se connaissent et bien depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit, Maître Gims aussi a croisé Didi dans le passé. Et cette époque-là remonte à l'époque où Gims appartenaient encore au groupe, section d'assaut de la maison de production Ouatibé. Je vais vous présenter maintenant une vidéo dans laquelle on voit Maître Gims, Dawala, son producteur de l'époque et Pijiji. Vous êtes prêts ? Mon gars sûr. Léo quoi ? Ça fait plaisir. Tu viens par ici. Je sais pas, là, Wattibé. Gims. Gims, yeah. Je vois qu'il nous a ramené des cadeaux. Didi Beats. Ça fait plaisir. Didi Beats. Des très bons écouteurs. Pijiji, you know ? You see how we doing it. On va écouter de la musique. Bad boy. Mad boy. Wattibé. Tu nous avait négligé. Collaboration. Tu vois ce que je veux dire ? On s'en... Blaou. 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 Ça fait... Hey, yo, master. Depuis le temps que je kick et je tosse. Poussa l'intabac. Pessa l'avis son mic, on a master. Même l'ennemi m'a nominé l'homme ou l'homme bluste. Je suis pas le genre de black qui fait ses études à Boston. Mais puis si j'en regardais comme c'était un peu dans Lost. Ici, du blé de ceux qui cacent du buf dans tes voies. C'est quoi ? Spectre depuis tu me tecques. Toi tu vas toucher la tecque. La famille Jaxe. Dans mon putain métier de monde, je peux garder les textes. Sorte-ce-le et ça fait bruit. Appelle-moi Dexter. Tu peux m'appeler ça car j'ai même mis ça, va te ça, ça va te sec et ça, ça va tout tout. Dans la cinquante des chics, qu'on se pète, qu'on pense les chinois, les cindres, les rônes, on se taise au carreau. Fuuuuh. Des arabes. Blaou. C'est le Wattibé. Notre game's be dairy. Le Wattiboss. On est ensemble. Bientôt. Le featuring ou quoi ? Yeah, hello, good morning, hello, good morning, coming soon, coming soon, and maybe, maybe a concert in Paris. Remix. Last Train in Paris. Ok. You know, concert, maybe we get on stage and, you know, you never know, but it's a Wattibé, Wattibé, Bad Boy, collaboration. Collaboration, collaboration, Wattiboss. Tu vois ce que je veux dire ? À suivre, les choses se passent à fond, c'était sixo-là sur Wattibé, avec mon gars, c'est sûr, Didi, à suivre son. Je ne sais pas dans quelle ville ils étaient lorsqu'ils ont acheté cette vidéo. Je pense que Dawala et son artiste, Mert Gims, ont eu l'opportunité de rencontrer Piggi et ont profité de l'occasion pour qu'il lui donne un peu de force. Dans la vidéo, ils annoncent un featuring. Je ne crois pas que le featuring avait eu lieu. Je ne pense pas avoir déjà vu une collaboration de Section Dassault et Piggi, ou bien Mert Gims et Piggi. Bon, bref. D'après mes recherches, je n'ai pas vu d'autres images de Mert Gims et Piggi. Je ne sais pas si Mert Gims a assisté au fait de Piggi, ce qui m'étonnerait parce que là, il ne semble pas être spécialement ami. Ça ressemble plus à une histoire d'un rappeur qui est en train de se lancer. Il tombe sur Megastar et il profite pour faire une vidéo pour que la Megastar lui donne un peu de force. Toujours est-il que la personne qui a posté cette vidéo n'a pas manqué de titiller un peu Mert Gims. Elle a dit, après avoir chopé Booba, Piggi a fumé le fiac à Mert Gims. Je comprends enfin pourquoi ils sont jaloux en clash. Bon, bref. Ça, c'est juste pour le titiller un peu. Nous allons maintenant terminer avec une vidéo dans laquelle une amie de Piggi, ancienne camarade de classe à l'université, explique pourquoi et comment tout le monde savait depuis bien longtemps ce qui se passait dans les fameuses fêtes de Piggi. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Tu sais, je sais que tu as déjà interagi avec Didi. Quelle est votre réaction à son arrestation et à ses accusations qui sont désormais portées contre lui ? Tu sais tout d'abord, Kelly, merci de m'avoir accueillie. Et après avoir juste entendu tout cela, toute cette chronologie est en fait encore plus choquante comme l'entendre à haute voix. Et tu sais, je dirais que moi et Didi sommes toujours amis. Nous ne sommes pas amis, mais tu sais, je ne le vois pas depuis un certain temps. Mais pour moi, maintenant qu'il a été arrêté, c'est assez incroyable compte tenu de l'où il a commencé, compte tenu de tous les artistes qu'il a fait, vous savez, des superstars. Je veux dire, compte tenu de toute la philanthropie qu'il a fait. Je veux dire, pensez-y, les vêtements, tu sais, tout. C'est juste que c'est vraiment incroyable. C'est tout ce qui vient à l'esprit. C'est assez choquant, incroyable. Eh bien, il est certainement au centre de l'attention dans le pays. Nous le savons. Je suis curieux de voir à quel point tu es proche de Didi. Beaucoup est fait sur le fait que ces fêtes soient appelées monstres. Étiez-vous au courant que cela pourrait se produire, potentiellement? Pour donner un peu de contexte, Didi est allée chez Howard. Je suis diplômée de l'université Howard et ai travaillé à New York, à Hot 97, l'une des plus grandes stations de radio de l'époque. Donc là, elle explique bien qu'elle a fait l'université de Howard avec PDG. Et si vous avez été attentifs, dans l'entre-de-jeu, dans l'émission, on a projeté une image d'elle à l'époque avec PDG, où ils étaient étudiants. Nous étions en contact avec Didi et ses artistes, y compris mon gars Shine, enregistrant son succès avec Bad Boy. Je suis donc assez bien maîtrisée en Didi et des choses de cette nature. Donc, nous avions une jolie relation bien préparée dans ce rétrospect, comme il le fait avec tous les animateurs de radio et tout ça. Alors, les monstrueux, permettez-moi de vous dire quelque chose qui est tout nouveau pour moi, parce que vous savez, il y a un slogan, pas de fête comme Abdidi. Et c'était vrai. Je veux dire, toute l'atmosphère de la fête ici à l'université Howard a commencé quand Didi est venu à l'université Howard, plus ou moins. Il a apporté du grand, acheté le petit Kim, acheté la mafia junior, et c'était le problème. Donc, tout ce qui s'est passé après la vraie fête, ce sont des invitations privées. Donc, vous écoutez bien là que c'est quand le père Didi a arrivé à l'université Howard que la fête a pris une nouvelle dimension. Donc, depuis l'adolescence, il est un expert en organisation de fêtes géantes. Et comme elle l'explique là, c'est lorsqu'il est arrivé à l'université que la fête a pris une autre dimension. Et, vous savez, vous deviez être un peu avec le thé glacé au miel au sucre. Excusez-moi, mais vous savez, les gens savent ce qui se passe à la fête after after. C'est juste une question si, vous savez, vous voulez descendre comme ça. C'est l'industrie de la musique. Ce n'est pas. Les gens savent ce qui se passe dans la fête de Didi. Didi est dans le showbiz depuis au moins 30 ans. Et vous ne pouvez pas me dire qu'en 30 ans, vu le nombre de personnes qui étaient dans ces fêtes-là, vu l'ampleur que ça avait pris au fil du temps, au point où Booba, un artiste français, se retrouve à ces fêtes-là. En 30 ans, vous imaginez combien de personnalités publiques, de politiciens, de mégastars à travers le monde ont assisté à ces fêtes-là. Donc, il est évident et certain que plein de personnes savaient que cette fête-là existait. Plein de personnes y ont assisté et ont vu ce qui se passait. Mais personne n'a parlé. Donc, vous voyez que dans cette affaire-ci, il y a beaucoup d'hypocrisie. Pour le moment, les célébrités sont calmes. Chacun est dans son coin. Il n'y a pas beaucoup de grandes figures qui sont sorties là déjà pour fustiger ou pour condamner Pididi pour ce dont on lui reproche. Mais sachez que même quand ce moment viendra, ce sera une grosse hypocrisie. Parce que tout le monde savait depuis longtemps que c'était des soirées de débauche et de déviance. Et à votre avis, vous savez, beaucoup de personnes dans la communauté musicale, ils sont restés silencieux après ces allégations. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? Beaucoup d'entre eux peuvent arrêter sur eux, filles. Tu sais, ils ont saisi beaucoup de cassettes. S'il est vrai qu'il enregistrait chaque fois que vous entrez dans un studio, dans sa maison, il connaît beaucoup de célèbres. Je veux dire... Et touche là un point très important. Si tu t'amuses à venir te positionner là, en fustigeant ou en tirant sur Didi, étant donné qu'il a potentiellement tes cassettes chez lui, il pourrait se venger très mal puisqu'il détient les cassettes sur lesquelles tu fais des choses inavouables. Donc actuellement, dans le monde des célébrités concernant cette affaire, tout le monde est là en panique, ne sachant dans quel sens l'affaire s'y va sortir. J'ai m'entendu des sources qui disaient que c'est comme si on était en train de vouloir proposer un accord à Didi pour qu'il balance tout le monde. Sans compter qu'après la perquisition du FBI, on a ramassé toutes les cassettes dans lesquelles on avait enregistré toutes leurs déviances là. Donc actuellement, pour être sûr que c'est chaud dans le monde du showbiz. Pense à celui de Justin Bieber du monde. Le, vous savez, quiconque il a enregistré, avec qui il est enregistré, est à peu près une méga superstar à ce stade. Donc les gens devraient être nerveux. Les gens sont nerveux parce que justement, Didi enregistre des gens depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a 30 ans de carrière dans le showbiz. Donc vous vous imaginez en 30 ans, il y a des personnes qui l'ont connu quand ils étaient encore adolescentes, lorsqu'ils étaient encore mineurs, lorsqu'ils se faisaient encore des choses dont je n'avais pas conscience. Mais on les a enregistrés. Imagine-toi 30 ans plus tard, il y a plein d'artistes qui aujourd'hui sont des pères, des grands-pères, dont les images compromettantes sont chez Didi. Donc tout le monde est là en panique et tout le monde est là en cieux chez lui. Je voudrais être très prudent. Et je pense que c'est pourquoi c'est l'exode des directeurs généraux. Je ne sais pas si c'est directement connecté, mais dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup de discussions sur les connexions possibles. Les gens pourraient ne pas obtenir de forfaits de départs auxquels ils ont droit. Elle parle ici de la vague de directeurs et responsables d'entreprises du showbiz qui ont démissionné lorsqu'ils ont appris que Didi avait été mis en examen. Vous savez, en Occident, lorsqu'une affaire éclate et qu'un responsable sent qu'il peut être touché de près ou de loin de l'affaire, le conseil d'administration et l'entreprise ou lui-même le dirigeant décident de se retirer ou bien il est remercié par son conseil d'administration. Depuis que l'affaire est éclatée, beaucoup de responsables sont retirés. Ils ont démissionné. Sûrement pour qu'au moment où l'affaire va éclabousser, ils n'emportent pas l'entreprise dans leur mauvais buzz. Et elle évoquait aussi une autre raison qui est que lorsque un directeur démissionne, il a des indemnités. Maintenant, si tu es forcé de quitter ton poste parce qu'on t'a pris dans une histoire aussi sale, tu risques de ne pas toucher tes indemnités. Donc, ils préfèrent se retirer lorsque l'affaire n'a pas encore éclaté ou bien lorsque leur nom n'a pas encore été cité dans l'affaire pour prendre leur indemnité. L'indemnité, c'est l'argent. Il y en a certainement. Ils se produisent lorsqu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Nous continuerons donc à suivre cette histoire. Stéph Lova, merci d'être rejoint. Bon, les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Booba ou Mert Gims auraient des choses à se reprocher. On a des preuves que Booba a participé à des fêtes organisées par Gigi. Gims, je ne suis pas sûr. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle autre célébrité a participé aux fêtes de Gigi ? Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines publications. Portez-vous bien. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye. Bye.